Bien le bonjour les amis, bien nous voici, non pas pour un petit cadeau cette fois-ci pour du calendrier de l'Avent, mais pour le rendez-vous mensuel de la box, qui la boxe contre son nom l'indique normalement est une boîte, ici ce n'est pas une boîte, voilà c'est une simple enveloppe. Maintenant qu'est-ce qu'elle renferme ? Est-ce qu'ils ont été sympa et que ce serait un petit cadeau de Noël avant ? Parce qu'ils disent qu'on peut le mettre sous le pied, sous le sapin, moi je suis trop passionnant de l'ouvrir. Nous allons voir ça de suite. Alors qu'avons-nous ? Un petit bonbon de Noël, très bon, une chic de Noël, je ne sais pas comment vous dites en France, nous on appelle ça un bonbon. Alors, pas mal, un jouet hop-up 60 degrés de chez Maple Leaf. En 60 degrés, c'est pour tout ce qui est réplique, c'est ce que j'ai exactement le même dans ma M4. Ça c'est très 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 bien, je peux vous dire le prix, j'ai payé ça 8,90€ il n'y a pas longtemps, parce que j'ai changé il n'y a pas longtemps, et c'est des joints qui font des merveilles. Enfin, pour moi je trouve que ça fait des merveilles. Sur ma M4, avant j'étais avec des joints silicone guarder transparents qui étaient le saint graal, va-t-on dire, des joints hop-up, j'ai gagné facilement 5 mètres réels de tir tendu. Si je pousse un petit peu pour faire une légère petite cloche, donc, mais vraiment très faible, histoire de, si vous tirez dans le buste, ça touche, on va dire, maximum un ras du cou. Donc c'est pas énorme, c'est peut-être 40 cm de cloche. Là, on peut encore gagner 5 mètres de plus sans problème. Bon, c'est des super bons joints, très 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 réguliers. Ça, c'est des choses que je vous recommence sans problème. Ben ça, c'est déjà rien que pour ça, ouais, ok. Bon, ça ne vaut pas le prix de la box, hein. La box, c'est 25 euros. Le joint à 9 euros, on va dire, on va rondir à 9 euros. On n'y est pas encore, mais on va voir ce qu'il y a d'autre. Attention, un papier. Donc nous expliquons ce qu'il y aura dans la box. Et là, ben justement, ils parlent donc du joint, qui est la marque Maple Leaf. Euh, oui, bon, par contre, là, on nous a, ils disent donc bien entre 300 et 350. Mais, euh, valeur 14 euros 55, qui est expliquée ici. Euh, pour vérifier, je vous mettrai le prix ici, sans problème, mais chez Airsoft Entrepôt, où je commande principalement mes pièces, Euh, mes souvenirs sont très, sont bons. Ce que je n'ai pas commandé il y a très longtemps, c'était 8 euros 90, hein. Enfin, non bien. Enfin, la facture habituelle, ça, vous n'en avez pas besoin. Et, un petit joyeuse fête, nickel. Ça fait toujours plaisir, ben, joyeuse fête à vous aussi, Airsoft Box. Et, ceci, je vois ce que c'est, et ça, c'est super. Euh, et en fait, ben, j'ai de la chance, parce que je comptais m'en acheter un pour l'année prochaine. Et ben, voilà, j'ai de l'un, c'est cool. En plus, la version R15, je pense que vous avez déjà deviné ce que c'est. Bon, c'est pas des plus simples à ouvrir. Mais, à mon avis, il va même venir ici sur mon setup, parce que j'aime bien ça. C'est un tapis. Un tapis pour faire l'entretien de chez Viper. Bon, il est très, il est beaucoup plus grand que, ben, mon setup. Donc, non, à mon avis, il n'ira peut-être pas là. Mais, pour mon atelier, ça, sans problème. C'est un tapis, en fait, style, vous voyez, un peu style tapis de souris. Donc, légèrement mou. Et là, vous avez, ben, toutes les pièces. C'est un super beau design. Avec toutes les pièces, ben, qui composent l'R15 ici. Évidemment, réelle, parce que, ben, vous voyez, il n'y a pas de gearbox. Donc, ça, c'est une version réelle, mais c'est très bien. Et c'est le genre de truc, ben, c'est confortable. Ça donne un super look à votre atelier. Ou même, si vous voulez, vous le mettez au mur, hein. Attendez, je vais vous le montrer, donc, en deux parties. Donc, on a la première partie comme ceci. Voilà. Donc, R15, avec, ben, l'historique, en fait, de la R15. C'est la M4, hein. La R15, c'est la base, en fait. Si je ne dis pas de bêtises. Je ne suis pas super fan en... Enfin, super calé en historique d'armes. Mais enfin, voilà, c'est... Ben, ils le mettent ici, voilà. C'est le nom original... Ben, de... Ah non, c'est du M16. De la M16 qui était... Donc, c'était une R15 qui est devenue M16 pour la dénomination militaire. Ben, voilà. Je pense au M4. Ben, voilà. Voilà. On a vraiment tout... Toute l'explication. Et puis ici, ben, donc, la partie vue éclatée avec, ben, les différentes pièces qui la composent. Et puis, à la fin, ben, de nouveau aussi, hein, le reste. Donc, qui vous explique ce que ça compose. Comment elle est composée avec, vraiment, toutes les pièces, les goupilles, ben. C'est pas mal, déjà. Pour être du décoratif, c'est pas mal. Et ça sert... Ça, c'est franchement, c'est un truc que je voulais acheter. Mais je l'avais vu, mon version AK, donc AK47. Et en R15, je ne l'avais pas encore... Si, je l'ai vu sur quelques sites, mais... Ils étaient très chers, je trouve, pour ceux que c'était, mais... Là, que je l'ai réellement en main, ben, je me rends compte que le prix était plus ou moins justifié. Alors, ici, qu'est-ce qu'il nous explique ? Ben, que ça vaudrait, donc, 18,40€. Ben, je l'ai vu plus cher que ça, hein. Ça, j'en suis certain. Je l'ai vu aux alentours des 20, 25€, sans problème. Donc là, non, pas mal. Pas mal du tout. Ça, je le garde précieusement. Ben, sur le setup, malheureusement, je pense que ça va donner un peu grand. Ou alors, il faudrait que je recadre différemment. Je vais voir ce que je peux faire, parce que c'est une des possibilités de recadrer différemment. Il faudrait que je refasse un petit peu le setup, ici, de ma pièce. Et, à ce moment-là, ben, mettre ceci sur la version atelier, je vais voir un petit peu. Mais sinon, pas mal. Donc, ça, plus le joint, ben, le joint, ça, j'en aurais toujours l'utilité. Et je pense que, si vous, vous avez une réplique en AEG, et que vous jouez aux... Donc, de la vitesse, on va dire, standard des parties, qui est, ben, 350€ pour une AEG, il vous sera très utile. Très, très utile. La version 70, donc 70 degrés, donc la version bleue. Je l'avais testée, c'était pas top. Il valait mieux la version 60. C'est pour ça que j'en ai acheté quelques-uns. J'ai même essayé une version 50, mais 50, là, on est vraiment trop faible. C'est... Il s'use très vite. Il va très bien, on a besoin de très peu de hop-up, mais il s'use à une vitesse... Oh, c'est horrible. Donc, le 60, c'est vraiment le parfait compromis. Et ceci, ben, voilà. Nickel. Ben, là, franchement, très content, cette box. On peut dire que c'est un petit cadeau de Noël avant l'heure, hein. Pas de soucis. C'est des objets qui seront utiles, ça, à tout le monde. Ceci, peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même sympa. Même sur un bureau, hein. Vous pouvez vous en servir comme... Sur votre dessus de bureau, avec le clavier, souris, parce que ça marche très bien. Parce que c'est vraiment comme un tapis de souris. Ben, rien à redire là-dessus. Mais sur ce, ben, voilà. Donc, ça conclut, donc, Airsoftbox de l'année 2020. Maintenant, ben, espérons que 2021 va être mieux. Ou dans la continuité, va-t-on dire. Sinon, que dire d'autre ? Non, les projets, ben, donc, on continue le calendrier Shippersoft. Donc, avec les petits objets tous les jours. Jusqu'au 25. Où là, ben, j'espère que Père Noël va venir. J'espère vraiment. Parce que ça pourrait être une chouette vidéo. 2021 aussi, on continuera, ben, donc, la série sur les objets achetés sur Wish Aliexpress. Les trucs pas trop chers pour commencer. Peut-être même, je pense même, voir Decathlon style pour se faire une petite tenue de base. Même si on a déjà vu la tenue Wish en multicam. Mais une petite tenue comme ça, ça peut être pas mal. Style contracteur, quelque chose d'assez solide pour jouer en partie, pour commencer. Et contracteur, ben, voilà, c'est assez... On peut le jouer un peu partout, quoi. C'est pas un camo spécifique. Bon, on est moins camouflé qu'en camo réellement. Mais ça peut être une chouette tenue pour du RP. Bon, que je pensais en faire une. Parce que ça, je n'ai pas encore. Que je jouerai certainement avec mon AK-74. Que j'ai très peu joué. Parce que j'ai qu'un seul chargeur en ICAP. Et j'aime pas trop les ICAP. Et vu que j'avais pas encore eu l'occasion de vraiment faire une tenue qui allait avec. Ben, je l'ai pas acheté de chargeur. Jusqu'à présent. Attention, clin d'oeil, clin d'oeil. Parce que je pense qu'il y en a qui ont été commandés. Attention. Je vous ferai une review là-dessus. Dès qu'ils arrivent. Et bien sur ce. Joyeuses fêtes. Bonne année. Et... Merci. A la prochaine fois. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada